Parce que c'est une des informations importantes de la journée concernant l'affaire de Stockholm. Oui, c'est la grosse information de la journée. Le parquet suédois clôt l'enquête pour viol concernant Kylian Mbappé en raison de preuves insuffisantes. Marina Chirakova, la procureure chargée de l'affaire, déclare dans un communiqué que les preuves ne sont pas suffisantes. Pour poursuivre l'enquête qui est donc close, elle ajoute plus loin que la plaignante ne souhaite plus participer à l'enquête. Et puis l'autre information concernant Kylian Mbappé, elle concerne l'intermerie. Le Réal a confirmé sa blessure. Le Réal explique dans un communiqué que les examens confirment une blessure à la cuisse de la jambe gauche. Évolution en attente. On ne connaît donc pas la durée d'absence de Kylian, mais le média La Copé annonce lui environ une dizaine de jours. Et puis il y a des nouvelles aussi concernant le litige entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Litige loin d'être réglé puisque la LFP a jugé ce mercredi la demande de paiement de l'attaquant français de 55 millions irrecevables. Pour le rappel des faits, en septembre, la commission juridique de la LFP saisie par Bappé actait que le Paris Saint-Germain devait verser à son ancien attaquant près de 55 millions d'euros de salaire et de primes à la suite de la fin de son contrat. Une décision qui avait été confirmée en commission paritaire d'appel de la LFP fin octobre. Excusez-moi. Dans la foulée, le Paris Saint-Germain a signé la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris. Et donc hier, alors que le Paris Saint-Germain refusait toujours de payer, la commission de discipline de la LFP réunissait les deux parties et a conclu à l'irrécevabilité de la saisine formée par Bappé pour obtenir son dû. L'UNFP a riposté et se range du côté de l'attaquant français en jugeant dans un communiqué cette décision inadmissible. Les premiers acteurs du jeu via leur syndicat demandent expressément à la LFP de faire respecter ses propres règlements et les décisions de ses commissions. On pourrait donc chez nous se moquer des contrats signés et tout autant des règlements et in fine s'attaquer de front à la charte du football professionnel. Voilà pour la riposte de l'UNFP, un litige qui sera donc sans doute réglé au prud'homme, Benoît. On verra ce que fait Kylian Mbappé, s'il va jusqu'au prud'homme ou non. On a compris que c'était dur à valer les 55 millions. 55 millions, vous êtes comme Kylian Mbappé. Ça fait beaucoup d'actu parce que là, on vient de balayer en une semaine pour Kylian Mbappé. Donc voilà, cette affaire qui l'oppose au Paris Saint-Germain. L'affaire de Socol, il a eu son but, il a eu sa blessure. Alors voilà, c'est une semaine, est-ce qu'on peut dire décisive d'après vous pour lui aussi ? Puisqu'on a parlé de ses problèmes, son mal-être ou en tout cas ses performances qui étaient en baisse. Est-ce que là, Ambre par exemple, vous pensez que tout à l'heure vous me disiez, il tourne la page. Voilà, on va l'avoir libéré maintenant. Il va falloir qu'il aille au terme de sa blessure aussi. Là, ce n'est pas cette semaine qu'il y aura un virage sur tous les pentes du coup. Il en a déjà éliminé un judiciaire. Maintenant, c'est un contractuel et ensuite on ira sur le sportif. Et on verra après comment ça va se passer. Pour le coup, moi, je n'ai aucune idée de le dénouement de cette histoire, à part se serrer la main et faire à l'amiable, peut-être couper la poire en deux, je ne sais pas. Je n'ai aucun tenant ou aboutissant, mais je ne pense pas que ce soit cette semaine qu'il va avoir le bout du tunnel. Pour moi, c'est quand il retrouvera des couleurs sur le terrain et qu'il aurait laissé tout ça derrière lui. Et il a commencé ? Non, avec son but, Charlotte. Il y a même un petit frisson. Oui, même depuis avant le match de l'Ide des champions. En championnat, c'était un petit peu mieux. Mais sa blessure, je ne pense pas qu'elle soit très très grave. On verra au fur et à mesure des jours. Mais je pense qu'il fait ce qu'il faut pour aller mieux. Il se concentre sur le terrain. L'affaire en Suède, il n'avait même pas été contacté lui-même. Donc on attendait... Oui, on rappelle, son nom n'était pas cité par la justice. Elle a été citée par les médias suédois. Donc son interview, il s'est expliqué qu'il se recentrait sur lui-même, qu'il était ouvert tout ce qui se passait avec la justice. Je vois du mieux dans Kylian Mbappé. Je le vois plus souriant. Je le vois sur le terrain. Il fait des choses intéressantes. On retrouve plus ou moins le Kylian Mbappé d'il y a au moins un an et demi. Et j'allais dire, il y a le fond un peu, il y a la forme aussi. Il a repris la parole. Vicache, il a donné cette interview aussi à Canal. Voilà, il est en train de reprendre la main, on a le sentiment. Oui, il a communiqué une fois. Il a été plutôt assez clair. Puis l'intérêt, c'était aussi de montrer qu'il allait bien, qu'il était en forme, qu'il était tranquille, décontracté, qu'il n'y avait pas de pression et que tout ce qu'il vivait n'avait pas d'impact sur sa performance. Ce qui est, à mon avis, assez faux. Puisque, en fait, ça fait quand même un an qu'il est en conflit avec son club. Et depuis qu'il est en conflit avec son club, notamment quand il a annoncé qu'il partait, il a commencé à être mis à l'écart. Il en a souffert, j'ai l'impression. C'est à lui de répondre à ça. Alors, c'était peut-être pas une dépression, mais il y avait parfois des petites déprimes, ce genre de choses. Et puis, 55 millions, c'est beaucoup d'argent. Moi, je ne serais pas content. J'y penserais beaucoup. Déjà, quand on me vole peu d'argent, je suis très en colère. À partir de combien vous êtes en colère ? Non, mais d'être lé, je dois une assiette à ambre. Une assiette avec des crêpes dedans. Il y a longtemps, j'y rendrai. Mais il a le sentiment aussi d'avoir été lésé, d'avoir donné au club, etc. Donc, je ne sais pas qui est d'accord, qui est à raison ou pas. Mais un joueur de foot un peu dominé par son patron, ça doit être difficile à vivre. Et difficile à encaisser. Ça vous fait rire, les crêpes ? Nous, on n'y a pas eu le droit, en tout cas. J'ai été licencié du Paris Saint-Germain. Je sais ce que c'est d'être en conflit avec son club et de mal le vivre. J'avais fait des erreurs, il a peut-être fait des erreurs. Mais c'est quand même ton patron qui t'attaque. Tu es un employé, tu es un salarié, tu n'as pas beaucoup de manières de te défendre. Et c'est difficile. Donc là, c'est bien, il est soutenu aussi par l'UNFP. Mais ça doit être difficile à vivre. Vous en aviez souffert ? Ah oui, j'étais chômeur, au bout d'un moment. Lui, il n'est pas chômeur. Et puis, il n'a pas de problème d'argent. Mais 55 millions, c'est quand même beaucoup. On peut faire des trucs avec. Olivier, nouveau Mbappé, nouvelle vie de Kylian Mbappé en 2025 ? Moi, je n'en suis absolument pas convaincu du tout. Non, non, non. Je rejoins Vicash sur tous les problèmes. Mais sa blessure, c'est la conséquence un petit peu de tout ce qu'il est en train de vivre. Ça, je n'ai pas de souci là-dessus. Le conflit avec le PSG, il le gagnera, de toute façon, et il ira au bout. Donc, je pense que ça, ça peut le soulager un petit peu. Moi, c'est juste la façon dont il est sur le terrain, la façon dont il organise son jeu. Alors, oui, oui. L'affaire de Stockholm, déjà, c'est derrière. Moi, je n'ai jamais cru à ça. Oui, mais en attendant, c'est un point de plus. Non, mais là-dessus, tu vois, je pense qu'il était très serein. Et tu le sentais. Je ne pense pas qu'il soit affecté par ça. Il est plus affecté par les histoires avec le PSG. Et je pense certainement qu'il doit y avoir une ambiance malsaine autour de ce conflit avec le PSG. Alors, moi, je n'ai pas l'habitude de travailler avec les Qataris. Mais je ne sais pas, ça m'a l'air compliqué. Ça a l'air difficile. Donc, c'est certainement cela qui doit beaucoup gêner. Son intégration aussi. Après, il est obligé d'assurer plein de choses. C'est-à-dire qu'il est obligé d'assurer tout ce qu'on a pu dire sur lui. La façon dont il était avec Messi, avec Neymar. Certains rapports pour revenir à l'équipe de France avec certains joueurs de l'équipe de France. Donc, tout ça, il faut qu'il l'assimile. Tout ça, il faut qu'il le digère. Tout ça, il faut qu'il l'assimile. Et puis, en plus, il y a son intégration. Moi, je regarde souvent les matchs du Real parce que c'est une équipe qui me plaît. Et puis, j'avais envie de le voir s'intégrer. Et j'ai vu qu'il avait fait énormément d'efforts pour s'intégrer au jeu. Ça a été très compliqué parce que... Alors, juste, Olivier, donnez-nous des clés. Parce que nous, on ne voit peut-être pas tout. Mais c'est quoi les choses que vous avez vues qui vous font dire qu'il a fait des efforts dans le jeu ? Mais il a fait des efforts dans son intégration dans le jeu au niveau du Real. Vous avez dit avant que c'est défensive, il faisait quoi ? Non, mais je parle surtout offensivement. Parce qu'il faut arrêter avec ses... C'est un attaquant. Donc, c'est un mec qui est là pour marquer les buts. Le but qui marque contre la Talenta, il est superbe. Contrôle orienté, facile. L'enchaînement, alors qu'on trouvait qu'au niveau de la vitesse, il y en avait moins, et bien là, la vivacité, elle a été extraordinaire. Son contrôle, son enchaînement, son but, il est superbe. Donc là, on sent le joueur qui commence à retrouver quelque chose. Il essayait beaucoup de se placer correctement, de s'entendre avec les issues. Bon, c'est un peu compliqué, etc. Donc, il a eu du mal. Mais à lui de surmonter tout ça ? Alors, ce qui nous a... Il est prêt quasiment à 100%. Ça, je ne suis pas convaincu. Il a beau être qu'il y a Mbappé ou même... Il y arrive. Il fait des choses qu'il ne faisait pas il y a quelques semaines où il était complètement perdu. Et le Real Madrid n'a pas du tout la même façon de jouer que le Paris Saint-Germain. Donc, le Real Madrid, tout le monde défend. Et puis même, on le voit, c'est pas le même... C'est pas tactiquement, c'est pas pareil. Il fait tout Carlo Ancelotti pour éviter que Mbappé ou Vinicius puissent se défendre. Donc, il met Bellingham un peu plus en bas, à gauche pour... Voilà. Il le met dans de bonnes conditions. Il rate des pénaltys. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est mieux dans tout. Et même ses partenaires, il le laisse un petit peu plus le monopole du jeu où on le trouve un peu plus... Il fait des appels intéressants. Et même au niveau du sprint, c'est beaucoup mieux l'intensité et meilleur. Techniquement, c'est meilleur aussi parce qu'il commence à être mieux physiquement. Il a beau être un super joueur, si t'es pas prêt physiquement, ça sert à rien. Donc, il y a du mieux. Bon. Le physique. Voilà. Faut travailler le physique, Vickach. Vous le savez, ça. Il a arrêté depuis longtemps. Attends. Vickach, il est encore affûté. Arrêtez. Non. Regardez. Il nous prend tous, Vickach. Avec Olivier tous les matins. Vous avez tout votre diplôme d'entraîneur, Vickach ? On me demande. Tout le monde s'inquiète sur votre diplôme. Ah ouais, je suis à fond, là. Bientôt. Bientôt. Non, non, mais... L'Inde vous attend. C'est l'Inde vous attend. C'est entraîneur de Ligue 1, là. Mais je suis là. Je ne savais pas que je suis là. Allez, c'est...